Le président s'en va, vive le nouveau président. Après 38 ans à la tête de l'Angola, l'autoritaire Eduardo dos Santos laisse sa place à son dauphin, Joao Lorenzo. Et l'ex-ministre de la Défense entend bien perpétuer la domination exercée par son parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. Nous allons continuer le travail commencé par Agostinho Neto dans le passé. Le travail que le président Dos Santos a lui-même continué. Nous allons poursuivre ce travail et avec votre force, nous allons construire un futur meilleur. Le bilan est pourtant mitigé. Dos Santos a ramené la paix après la longue guerre civile de 1975 à 2002. Mais l'Angola reste un des pays les plus pauvres au monde, malgré la manne pétrolière. En cause, le népotisme du régime. Le président a privatisé l'État au profit de sa famille et quelques potes. Pour eux, il s'agit avant tout d'avoir les ressources à disposition, avoir le style de vie des gens les plus riches au monde, sans se soucier de ce qu'il advient au peuple. Après la chute des cours du pétrole depuis 2014, le chômage s'est envolé. Une partie croissante de la population réclame l'alternance. Nous en avons marre de ces mensonges. Ça fait plus de 30 ans, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas assez d'école. Toutes ces années de mauvaise gouvernance, le MPLA devrait en faire plus. La jeunesse est fatiguée. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Mais les principaux partis d'opposition n'ont pas les moyens financiers, ni le même accès aux médias que le parti au pouvoir. Le règne sans partage du mouvement populaire pour la libération de l'Angola est donc parti pour durer.